Le Club 2002 Pur, parti pour l'unité et la République, section Oyo, affûte déjà ses armes stratégiques pour mieux affronter la bataille des prochaines élections législatives couplées au local. Pour ce faire, ce parti politique a procédé à l'intronisation des animateurs des bureaux du district d'Oyo sous la houlette de Bruno Angono, membre du secrétariat permanent chargé de l'administration. Vous venez d'être intronisés. Nous vous demandons dès maintenant de prendre toutes vos responsabilités et de vous mettre en ordre de bataille pour les élections législatives de 2022. Je vous demande de vous mettre en ordre de bataille pour les élections locales de 2022 parce que nous avons besoin de donner une majorité crédible et responsable au président Denis Sassou Nguesso, que ce soit au niveau du Parlement et au niveau des collectivités locales. Donc je vous exhorte de vous mettre déjà dès maintenant en ordre de bataille. Intronisant les responsables des trois quartiers de la ville cosmopolite d'Oyo, respectivement Roland Bitsala, Edgar Okemba et Jean Guesso, Bruno Angono n'a eu de cesse de marteler sur la mobilisation aux législatives de 2022 afin de donner au président de la République la majorité parlementaire. « Membres du bureau du club 2022 quartier Oya, nous vous intonisons ce jour dans vos fonctions. Monsieur le Président, vous avez les documents juridiques du parti. Pendant l'Assemblée générale élective, vous étiez choisi par vos camarades pour être les représentants comme les membres ou les responsables du bureau du quartier Okongo. Aujourd'hui, nous vous intonisons dans vos fonctions. Monsieur le Président, vous avez les règlements intérieurs et les statuts du parti. » Les trois animateurs ont pris l'engagement solennel d'accomplir jusqu'au bout cette lourde tâche de coordination et d'orientation de l'avis du parti à Oyo en vue d'une prestation électorale réussie l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada